Bonjour, chers auditeurs de RéumFM, ravis de vous retrouver dans l'ancré la plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le coordonnateur du G20, le nouveau coordonnateur. Il s'agit de Mohamedou Tamba, il est le secrétaire général du syndicat des enseignants pour le progrès, la performance et l'innovation. Monsieur Tamba, bonjour. Bonjour Elisa. Et merci en tout cas de nous avoir fait l'honneur d'être notre invité ce matin. C'est moi qui vous remercie amplement de m'avoir invité. Merci en tout cas. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur Tamba, nous allons permettre à nos auditeurs de mieux connaître notre invité. Qui est Mohamedou Tamba, le nouveau coordonnateur du G20 ? C'est une complexité. Alors, parler de soi, c'est un peu difficile. Mais je vais essayer donc en quelques mots quand même vous dire d'où je viens, qui je suis également. Je m'appelle Mohamedou Tamba, mais on m'appelle aussi de manière tout à fait usual Mohamedou Baitamba. Donc le m'baï en référence du nom de mon homonyme, qui est un holof, un ami de mon père. Alors, je suis né à Mampalago, à 25 kilomètres du département de Bignonna, dans la commune de Oulampane. Et je réside également aussi à Ziguenchor. Donc la maison, c'est la famille ici à Ziguenchor. J'ai fait donc les études de primaire à l'école élémentaire de Mampalago, pour faire terminer donc mon cycle secondaire de la 6e en terminale, dès au lycée Guignabo de Ziguenchor. Et là aussi également, j'ai eu à faire une formation pour être éducateur prescolaire. Donc j'ai servi à la fois comme éducateur prescolaire, mais aussi également comme instruire, comme directeur d'école, comme maître d'application formateur, donc à l'EFI Guignan-Ponti de Colla. Et j'ai servi également aussi dans l'élémentaire, donc pendant des années, et dans l'éducation spécialisée. Ensuite, j'ai fait une formation complémentaire pour l'amélioration pédagogique et les instruits d'animation du développement. Donc 4 ans à l'ENA, ex-ENA, c'est-à-dire que l'ESCA, le Côte supérieur d'économie appliqué. Donc voilà, en somme, j'ai aussi fréquenté le département de philosophie de l'université chez Antigieb de Dakar. Et pour le militantisme, le syndicalisme ? Le syndicalisme, j'ai été donc un peu, je ne dirais pas un peu, un produit du Sud-Est, où j'ai fait mes béabas auprès de ces grands hommes, dont Madyur Diouf Maget-Tiam, Semoufategui, Ibagiai Diadi, le Khalidou Diallo, Moumoud Diouf, Khalidou que je salue au passage, qui était mon patron au niveau de la coordination nationale des remédications du Sud-Est. Et j'ai été donc au niveau du bureau national du Sud-Est pendant 11 ans. Et donc 6 ans à ses côtés, au niveau de la coordination nationale des remédications du Sud-Est. Donc tout compte fait, ce sont des gens auprès de qui j'ai appris les Amarasek, j'en passe les Faléno Diouf, il y a Ibra Mofal que je salue au passage. D'accord. Le grand doigt Ibra Mofal qui est ancien ministre de la République du Sénégal. Donc j'ai fait le Sud-Est, où j'ai été au niveau de vos adres. J'ai appris auprès de ces hommes-là. La liste n'est pas exhaustive. Existive, oui. Mais je suis également, j'ai aussi été avec le ministre Youssou Touré. On a créé, donc il y a Noyes qui a été créé. Donc j'étais son adjoint au niveau, comme adjoint au niveau national. D'accord. L'Organisation des Instituts du Sénégal, que j'ai dû après quitter pour créer donc mon syndicat de CEPI, syndicat des enseignants pour le progrès, la performance et l'innovation. Qui a été créé quand, exactement ? En 2010. En 2010. En 2010. Donc 10 ans d'existence. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. En tout cas, merci beaucoup pour cette brève présentation. Mme Moudou Tamba, le coordonnateur du G20. Il est également le secrétaire général du syndicat des enseignants pour le progrès, la performance et l'innovation. M. Moudou Tamba, nous sommes donc dans des périodes d'examés. Donc le baccalauréat, les résultats sont tombés, les premiers résultats, donc du premier tour. Aujourd'hui, la tendance, on a vu de bons résultats. Votre appréciation et quel commentaire également ? Mon commentaire, il n'est pas un commentaire qui n'irait pas sans rappeler au moins une préoccupation fondamentale du G20. Laquelle ? De tant que nous parlons au nom du G20. Il faut rappeler également les préoccupations du G20 par rapport à l'organisation des examens. Donc, pour rappel de l'histoire, le 17 avril, nous avions été conviés au niveau du ministère de l'Éducation nationale, au niveau du comité d'alerte et d'éveil sous le Covid-19. D'accord. Et là, nous avons également ce jour décliné, parce que là, il y avait comme coordonnateur d'Ambud qui m'a délégué également ce pouvoir-là, de diriger une délégation composée de quatre échecs. Alors, arrivé, nous avons décliné la position du G20 par rapport à la reprise des enseignements après l'étage. Des enseignements, oui. Donc, le G20, à l'époque, a décliné sa proposition en deux phases. La première phase, elle concerne donc les classes d'examen, et la seconde également concerne les classes intermédiaires. Pour celles qui concernent les classes d'examen, il faut le constat, elle est là, amère, mais ce n'est pas sans rappeler également l'amertume que nous vivons, nous, en tant que syndicat, pour avoir fait des propositions alléchantes, mais voir qu'au terme, qu'à la reprise programmée au 2, le ministère de l'Éducation nationale a décalé également cette reprise-là au 25, faisant perdre aux gens 25 préciseuses semaines pédagogiques pour les classes d'examen. Alors qu'au fond, 25 semaines, c'est très important, c'est très important, surtout pour les élèves, et également c'est bonifiant pour le quantum horaire. Alors c'est à ce niveau que nous allons nous arrêter un instant pour dire que, malgré le fait également que les enseignants aient accepté, n'est-ce pas, la reprise au 2, et d'aller frontalement affronter le virus, mais pour également aller enseigner, parce qu'ils n'ont rien de plus cher que les élèves. Malheureusement, avec ce convoi catastrophique, malgré ce convoi catastrophique qui les a conviés vers le milieu de service, ils ont accepté, mais personne n'a jamais entendu les enseignants respecter. Et quel est le rapport avec ces bons résultats notés pour le moment ? Le rapport est là, c'est-à-dire que je vous dis, quels que soient les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, nous croyons qu'on aurait dû, on aurait pu avoir mieux. D'accord. Si effectivement, par exemple, les trois semaines-mêmes, on n'avait pas été perdus. Si également, si on a suffisamment écouté, n'est-ce pas, les propositions du G20. D'accord, d'accord. Alors, c'est pourquoi le résultat, qu'ils soient meilleurs que ceux de l'année passée, le problème n'est pas à ce niveau-là. Et de l'année d'avant ? Et de l'année d'avant, le problème n'est pas à ce niveau. Oui. Au contraire, ce qui se passe dans ce pays-là est à 800. D'accord. Nous sommes dans ce qu'on appelle la pédagogie de la réussite, et non de la pédagogie de l'échec. Ok. En vérité, on aurait dû avoir chaque année de réacquis et dépasserait également les 50 %, c'est-à-dire qu'ils vont de 50, 60 ou 75 %. Et vous prenez quel temps on devrait ? Qu'est-ce qui empêche, donc, ce résultat que vous prenez ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pour dire que quand on parle de bons résultats cette année, meilleures que celles des trois dernières années, ou non, je vous dis que même à ce niveau précis, nous ne sommes pas entièrement dans ce qu'on appelle la pédagogie de la réussite. D'accord. D'accord. En tout cas, on est habitué aux Sénégalais, un taux d'échec important, un taux d'échec tout à fait grave, ici, grave, qui frotte également les 80 ou les 60 %, ou les 70 %. Or, c'est le contraire qui devrait se faire. On aurait dû avoir un taux d'admis plus important que ça. C'est ça qu'on appelle la pédagogie de la réussite. S'il y a quelque part, il y a un problème. D'accord. Ça, c'est l'évaluation pédagogique. D'accord. Et les anciens qui m'écoutent, ils savent de quoi je parle. D'accord. Donc, maintenant qu'on parle aujourd'hui d'un taux important, je dis bien que quelle que soit l'importance, par rapport aux années antérieures, du taux d'admis au baccalauréat, le plus important que nous, nous croyons, qu'il faille également ne pas mettre en bémol, c'est comment accueillir tous ces admis. Justement, c'est là où se trouve le problème. Mais avant de répondre à votre question, à votre propre question, aujourd'hui, d'autres parlent d'un baccalauréat, d'un examen qui a été allégé. On a vu également à la reprise, l'on nous parlait de matière un peu allégée. C'est-à-dire que cela peut impacter négativement sur la qualité des enseignements de ces futurs universitaires, de ces bacheliers. Oui, vous savez, c'est un débat pédagogique. C'est un débat d'école. C'est de la littérature en quelque sorte. Non, ce n'est pas que de la littérature. C'est un débat très profond, un débat très important du point de vue de ce qu'on appelle les évaluations et du point de vue de la dothymologie. Donc, ça, c'est un débat. C'est un débat d'école. Et je crois que là, à ce niveau précis, ça ne devrait pas être un débat de rue. Mais entre enseignants, nous savons également que c'est relatif que de dire que ce qui a été donné est facile ou difficile. D'accord. Oui, ça, c'est d'abord un constat. D'accord. Le plus important, c'est de donner tout le temps qu'il faut aux enseignements apprentissages. Ne pas perdre du temps là où il faut en gagner. C'est ce que nous sommes en train de faire comme reproche. Nous savons également qu'en situation de crise telle que la COVID-19, absolument, tout le monde sait que tous les secteurs seront impactés. Donc, le quantum horaire, lui-même, en souffrirait. En souffrirait. Donc, du coup, quelque part, il y aura quand même des manquements. Des répercussions à tous les niveaux. Voilà, des répercussions à tous les niveaux. D'accord. Maintenant, l'allègement des programmes, c'est un fait qui est là. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose ? Ça, c'est aussi un débat. D'accord. Mais si on avait suivi suffisamment ce que nous avons dit, on n'aurait pas eu besoin d'alléger quoi que ce soit. On aurait dû faire des cours pour les classes intermédiaires, pour les classes d'examés, de manière tout à fait régulière, en respectant les mots du bas. Parce que nous avons proposé ça. Les cohortes et également en augmentant légèrement le temps de cette phase d'apprentissage pour les classes d'examés. D'accord. Monsieur Tamba, vous avez touché tout à l'heure un point très important qui va au-delà de ces résultats. Donc, il s'agit de l'orientation de ces nouveaux bacheliers. Aujourd'hui, quelles sont vos craintes par rapport à cette question ? La crainte, c'est d'abord qu'on a vu toutes les années passées, de manière quasi-recurrente, des problèmes entre l'État du Sénégal et les institutions privées, qui accueillent l'essentiel de nos bacheliers. Alors, qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Y a-t-il des informations nouvelles pour accueillir encore davantage et plus de candidats, n'est-ce pas, aux universités ? Au moment où d'autres bacheliers ne sont toujours pas orientés. Voilà le problème, surtout à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il y a à prendre comme mesure d'urgence pour qu'effectivement, les situations que nous avons vécues avec les bacheliers, les anciens bacheliers, les bacheliers des années précédentes, qu'on ne vive pas les mêmes situations ? Et là-dessus, on vous attend sur la question parce qu'on a des mois avant l'ouverture des classes. On espère que vous, les syndicats d'enseignants, allez mettre l'accent là où le bas blesse. Non, nous allons communiquer suffisamment et nous allons dénoncer et faire des propositions parce qu'il ne s'agit pas de dénoncer et de communiquer tout simplement, mais aussi également d'explorer des solutions à proposer. Surtout ça. C'est ça la particularité du jamais. C'est la raison pour laquelle nous ne nous produisons pas souvent sur des quelque chose sur lesquelles on n'a pas encore suffisamment échangé ou sur lesquelles on n'a pas une expertise avérée. Donc voilà. Donc je crois qu'il faudrait quand même, à ce niveau précis, que l'État qui a vraiment des compétences, il y a des expériences dans ce pays-là, il y a des moyens, mais savoir utiliser ces moyens-là, les orienter pour que l'avenir de ce pays-là, qui est entre les mains, qui doit être entre les mains de ces bacheliers, de nos enfants, qu'effectivement que cet avenir ne soit pas sacrifié simplement du simple fait de la négligence d'une orientation ratée. D'accord. Ou d'accueil raté au niveau des universités. Parlant de l'organisation du baccalauréat de cette année, on a vu également de nouveaux paramètres, notamment cette proclamation des résultats, donc d'une autre manière, par le biais des nouvelles technologies, notamment les SMS. Aujourd'hui, on a noté également, ou on a vu des dysfonctionnements dans le cadre de ces proclamations de résultats via ces SMS. Quelle est la situation ou quel est l'écho que le G20 a eu de cette situation ? Nous avons les mêmes informations que tout le monde. Et d'ailleurs, nous déplorons. Et on espère qu'on n'est pas au même niveau. Vous êtes des acteurs et notamment, vous avez des relais partout dans ces centres. Donc, beaucoup plus informés que la masse. Oui, tout à fait. Ce sont nos militants, ce sont nos responsables qui sont là, qui officient dans les lycées. D'accord. Donc, c'est tout à fait normal que nous ayons des informations qui ne soient pas les mêmes que celles qui reçoivent la grande masse des Sénégalais. C'est vrai. Mais au fond, ce qu'il faut retenir, en cela, c'est d'abord le fait également qu'on a comme l'impression qu'on a mis la chérie avant les bœufs. Pourquoi ? Parce que simplement, quand il y a des réformes, quand il y a de nouveaux paradigmes, je crois qu'il faudrait réfléchir profondément, voir les pour et les contre. Donc, ça n'a pas été longtemps mûri, selon vous ? On a comme l'impression que c'est cela. D'accord. Et vous auriez proposé quoi comme alternatif ? Non, parce que la proclamation des résultats pour évoquer les problèmes liés à la COVID-19, c'est-à-dire que pour respecter les mesures barrières, nous croyons qu'au fond, ce n'est pas très pertinent, d'autant plus que ce sont ces mêmes élèves, ce sont ces mêmes candidats qui se sont retrouvés dans un centre de données, dans un jury de données. D'accord. Donc, à ceux-là, aux mêmes candidats, les appeler pour une proclamation tout à fait directe, je crois que ce n'est encore pas du tout mauvais, en leur demandant simplement de respecter les mesures barrières. Je vois que c'était un peu mieux encore, et ça garde encore un peu cette ambiance-là qui est recherchée dans la proclamation des résultats du baccalauréat. Et on aurait peut-être même, en grande partie, je crois, évité de tomber, de sombrer dans ces erreurs qu'on a vécues au lycée Moussla, Fossé et ailleurs. Et à Tchadja également ? À Tchadja, c'est ça. Donc, c'est ça le problème. D'accord. Aujourd'hui, le baccalauréat, on peut dire que c'est derrière nous, on va vers l'organisation ou la tenue du BFM. Qu'est-ce que vous prenez également dans le cadre de l'organisation ? Je crois que nous avons dit la dernière fois, avant même le baccalauréat, que les ministères concernés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, qu'ils doivent également prendre toutes les précautions pour également prendre, au moins se référer, au manquement, au dysfonctionnement vécu lors du CFE pour quand même évoluer, améliorer l'organisation de ces examens-là. Donc, le baccalauréat, donc demain, le BFM. Ce sont les mêmes conseils et les mêmes préoccupations que nous relevons. Pour demander à l'État. Toujours, parce qu'au fond, nous avons vu qu'une situation où les gens ont pataugé dans l'eau pour aller au centre d'examen ou des classes qui ont été envahies par les eaux et par la faute de l'ONAS et des collectivités locales, en grande partie. Parce que là, il y a un problème d'assainissement. C'est moins un problème, une préoccupation, un problème imputable au ministère de l'Éducation nationale. Mais nous avons demandé aussi également au ministère de l'Éducation nationale, Nanti également, de cette expérience-là, de ces informations-là, qu'il faille également voir sur le plan géographique comment réorganiser les différents centres d'examens pour accueillir les candidats du BFM dans des conditions les meilleures. On va vers ces examens, je vous le disais tout à l'heure. On entend des organisations syndicales qui se signalent, qui annoncent des mouvements d'humeur. Ce n'est pas vous, certes, mais vos camarades du CEMS, notamment qui sont à Fatigue, qui annoncent des mouvements d'humeur. Ils ont donné les raisons pour lesquelles ils veulent boycotter la surveillance et également les corrections. Est-ce que cela peut avoir des impacts sur la psychose, d'abord, de ces candidats, mais également sur le déroulement ? Oui, il faut quand même, quelque part, que nous soyons tous d'avis qu'il y a un minimum à respecter quand même. Donc, il y a un minimum à respecter. Donc, nous avons dit, c'est nos camarades, ce sont des enseignants tout court d'abord, avant d'être des militants de quelques syndicats que ce soit, que les préoccupations des uns, elles sont les préoccupations de tout le monde, de tous les enseignants. Ce qu'ils posent comme préoccupations, ce sont des préoccupations réelles. Ce sont des préoccupations réelles que vivent également aujourd'hui les enseignants. Donc, il faudrait quand même que, à ce niveau précis, parce que les mêmes préoccupations ont été relevées un peu partout, un peu partout, à Matam, les gens nous ont saisis également pour cela. Donc, il n'est pas... Donc, au niveau du G20, ça se rumine. Donc, des plans d'action se profilent à l'horizon. Non, nous disons clairement qu'au-delà du sitting, qui ne faillit pas du tout... Non, le sitting, on en parlera, mais pour le BFM, donc, vous avez des enseignants qui se signalent, qui sont au niveau du G20, qui entendent boycotter également. Oui, mais c'est évident, c'est vrai que c'est évident. Les gens sont mécontents, à tous les niveaux, les gens sont mécontents. Les gens ont des revendications qui ne sont pas... et qui sont des revendications récurrentes. Et veulent marquer le coup durant ces examens. C'est pourquoi le BFM, là, je crois que l'État doit également prendre ses responsabilités et régler la plupart des questions des préoccupations posées par les enseignants. Et quelle serait la conséquence directe de ces boycotts annoncés, de ces mouvements d'humeur par-ci et par-là ? La boycotte, c'est d'abord que ce soit les élèves qui en partiront, qui en partiront. La seconde conséquence, c'est d'abord le regret que les enseignants, eux-mêmes en tout cas, souffraient. Parce qu'au fond, les enseignants n'auront rien de plus cher que leurs élèves. Peut-on s'attendre à une rétention des notes ? Non, mais tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Mais nous ne souhaitons pas le BFM. Nous souhaitons également que d'ici là, que l'État également relève au moins pleine conscience et satisfasse également les préoccupations des enseignants. Parce que ce ne sont pas les choses extraordinaires qui demandent. Ce qui demandent n'est pas extraordinaire. Donc, il suffit simplement d'une volonté politique et vraiment de mesures immédiates, urgentes, spéciales pour arriver également à résoudre les préoccupations de ces enseignants-là. D'accord. D'accord. M. Tamba, nous allons parler d'un fait sur l'organisation des examens toujours. Le baccalauréat notamment. On a arrêté des candidats à cause de la tricherie et ces candidats sont actuellement à la citadelle du silence. Est-ce pour vous, en tant que parents d'élèves, mais également acteurs de l'éducation, est-ce la meilleure manière de sanctionner ces candidats ? Vous savez, là, on pose une question délicate. D'abord, la tricherie, ce n'est pas du tout quelque chose de vie. C'est de la fraude. Mais il y avait une suspension déjà du candidat, mais la prison également. Est-ce que ce n'est pas lourd ? C'est des choses prévues, même jusqu'à cinq ans, même cinq ans de suspension, de participation aux examens. Il y a des choses qui sont prévues par la loi. Donc, c'est pourquoi il faut quand même en appeler à la prudence, des candidats à la prudence, pour ne pas aller dans ce sens-là, parce que ce n'est pas bien pour eux, ce n'est bien pour personne. Pour leur réputation. Voilà, tout à fait. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Momodou Tamba. Il est le coordonnateur du G20. Il est le secrétaire général du Syndicat des enseignants pour le progrès, la performance et l'innovation, CEPI. M. Tamba, nous allons parler du G20, le G20 qui déterre, je veux dire, la hache de guerre. Aujourd'hui, avec un mouvement, un plan d'action qui démarre avec un sitting pour, entre autres, demander le respect des accords. Aujourd'hui, pourquoi ce moment ? Non, c'est au fond parce que nous n'avons pas commencé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à… Mais vous aviez suspendu à cause du coronavirus les activités. Oui, c'est donc positif. Voilà, pourquoi une reprise ? Pourquoi le moment ? Même pendant la COVID, ça s'est imposé. Nous sommes avant tout quand même des citoyens sénégalais. Et en tant que sénégalais, au moins, en tant qu'enseignants du moins, nous devrions également être de ceux-là qui donneraient l'exemple, n'est-ce pas, pour relever ensemble avec tout le monde le défi, n'est-ce pas, de cette lutte contre le coronavirus. La pandémie, oui. Donc cette pandémie-là, ça vraiment, c'est, nous devrions également être au devant de cette lutte-là, n'est-ce pas, aux côtés des autorités de ce pays et des populations sénégalais. C'est ce que nous avons essayé de faire, nous avons fait. Donc cette période également n'est pas une période aussi… Ce n'est pas parce qu'il y a le coronavirus qu'il y a également que tout doit être enterré, entièrement enterré. Et ce n'est pas relatif également au déroulement des examens, ça n'a rien à voir ? Non, mais c'est un processus. C'est-à-dire que nous avons, dans la lutte, il faut qu'il y a des phases. Il y a des phases dont on commence à développer un plan d'action. Alors la pandémie est venue avec, pour tout le monde, quelque part, à impacter les activités du G20. Et nous avons également accepté d'aller dans ce sens-là. D'accord. Mais nous n'avons jamais également renoncé à ce que nous faisions. Malgré la pandémie, malgré tout, quand même, mon prédécesseur et tous les secrétaires généraux des syndicats membres du G20 ont toujours communiqué et dénoncé quand il faut dénoncer, disent ce que pense le G20 quand il fallait le dire. D'accord. Et que réclame aujourd'hui le G20 ? Ce que réclame le G20 aujourd'hui, c'est d'abord la fin des lenteurs dans la production des actes relatifs à la carrière et à la mobilité sociale des enseignants. Et de retour à la normalité dans la production des actes. D'accord. Et sur ce point, les lenteurs… Non, non, sur ce point, j'ai dit sur ce point, avant d'énumérer les autres points. Quel est le processus ? Un enseignant peut rester combien de temps avant de recevoir, je ne sais pas, ce que vous réclamez là ? C'est ça qui a eu ça. C'est là le problème. C'est pourquoi nous parlons de lenteurs. Lorsque vous savez, dans l'avancement d'un enseignant, tous les deux ans, on doit avancer, tous les deux ans ou trois ans, selon les grades, les classes. On doit avancer tous les deux ans ou tous les trois ans. Mais vous vous rendez compte, un enseignant qui reste, malgré qu'il est rempli, lui, la part de son contrat, qu'il est lié avec le gouvernement, avec l'État, qu'il reste au moins dix ans, voire plus, pour attendre, n'est-ce pas, un acte d'avancement. Ou un acte de reclassement, ou un acte d'intégration, ou un acte de quelque nature qu'il soit. Alors, c'est là le problème, la préoccupation fondamentale aujourd'hui. Et mieux encore, et pire encore, ce sont ces mêmes enseignants, impactés négativement par ces lenteurs-là, qui, avec ces lenteurs-là, donc quand il y a un acte qui prend en charge dix ans d'avancement, voire plus, vous savez qu'automatiquement, il y a un rappel. Mais au lieu qu'il y ait réparation de dommages et intérêts pour le préjudice qu'on a fait suivre à cet enseignant-là, mais qu'est-ce qu'on fait ? Son rappel lui-même, en tant que, il est non seulement surimposé, mais au-delà de la surimposition de son rappel, mais il y a une nouvelle augmentation de son impôt sur le revenu. Sur le revenu. Pour le reste de l'année, l'année en cours. D'accord. Là, vous touchez d'autres points. Oui. Les autres points, vous avez également la diligence du paiement et la résolution du gap de rappel dû aux enseignants. Donc, ce sont des rappels de validation, d'intégration, d'avancement, de reclassement, etc. Et l'arrêt immédiat de la surimposition sur les revenus et les maigres salaires des enseignants. Il y a le dégèle irréversible du prêt DMC. Parce que le prêt DMC, il faut s'arrêter, on est là, on est à avril 2000, 2010. 10 ans. Dans le paiement du prêt DMC. C'est vrai. Le prêt DMC est une question transversale qui concerne tous les travailleurs. Mais vous vous rendez compte qu'il y a des gens, des travailleurs, des enseignants. Certains sont partis à la retraite sans également bénéficier de ce prêt DMC. Certains risquent également d'être dans le même cas de figure. À cause des lenteurs. À cause également du blocage du gel systématique du paiement de ce prêt DMC. Pratiquement, c'est depuis Ablaiwad. Depuis lors, il n'y a pas d'évolution. C'est-à-dire qu'avec Macky Sall, il n'y a pas d'évolution à ce niveau précis. Avec le président Macky Sall, il n'y a pas d'évolution. Donc il y avait des lenteurs avec le président Ablaiwad. Mais encore, avec le président Macky Sall, c'est le même lenteur contenu, le plus bel. Nous avons aussi la modification du décret 74.340. C'est qu'il y a une préoccupation. Ce décret-là, qui est pris depuis le 12 avril 1974, est fixant des régimes spéciaux applicables aux agents non fonctionnaires de l'État en vue de permettre aux enseignants décisionnaires de conserver les 40%. Voilà notre préoccupation. Nous voulons qu'il y ait une modification de ce décret-là pour que les enseignants décisionnaires puissent bénéficier de 40% de leurs anciens effets. Cela veut dire quoi ? Dans le cas du reclassement, lorsque vous êtes tous deux des investisseurs adjoints, toi et moi, si moi je suis des investisseurs, et que nous voulions tous les deux encore également au CAP, au certificat d'aptitude pédagogique, donc nous allons devoir quitter le corps des étudiants adjoints pour aller dans le corps des étudiants. Cela s'appelle reclassement dans un nouveau corps qu'on appelle le corps des étudiants. Mais si moi, en tant que décisionnaire, sans également de classe, sans de corps, moi je vais revenir au grade, le premier grade, alors que vous, vous allez également conserver les 40% de votre ancienneté. Même si j'avais fait autant que vous, 10 ans, 15 ans d'ancienneté, je perdais 15 ans d'ancienneté. Ils ne vont pas être calculés, n'est-ce pas, dans le nouveau corps, ne partirons pas dans le grade du nouveau corps. Mais vous, vous allez bénéficier également de ces 40% qui peuvent vous amener un peu plus loin encore à un grade très important, tant sur le plan financier comme sur le plan de la promotion et de la carrière. Voilà, donc il y a aussi également l'ouverture des négociations inclusive et sérieuse sur le système de rémunération des agents de la fonction publique. Parce que là, à ce niveau-là, ce sont les enseignants en tant que tels qui sont les plus gros perdants du système en cours. Mais nous avons demandé également aussi la hausse, n'est-ce pas, minimale de 1 à 5% du budget de l'éducation pré-scolaire. D'accord. Monsieur Tamba, excusez-moi, sur ce point, avant que vous ne continuiez, vous parlez de l'ouverture des négociations. Aujourd'hui, l'on sait que le G20 n'est pas à la table de négociation. Alors comment comptez-vous faire pour avoir gain de cause sur ce point ? Voilà, donc vous avez posé une question qui est pertinente. C'est pourquoi nous sommes revenus là-dessus, pour réclamer un droit fondamental. D'accord. Parce que nous ne pouvons pas être une entité aussi puissante, aussi importante, qui représente au moins 26 à 27 syndicats d'enseignants. Donc il y a des milliers d'enseignants que nous représentons. Et aujourd'hui, sur le terrain, sur le terrain, le G20 est une force incontournable. Et tout le monde le sait. Comment on peut, au nom d'élections, de représentativité du secteur de l'éducation, qu'on ne dise qu'il y ait, qu'on ne prendrait que seulement les sept syndicats dits représentatifs. et que le G20, malgré le nombre de syndicats qu'il représente, qu'il regroupe, ne pourrait pas également, une seule fois même, en représentation minimale, Si vous avez les mêmes revendications, ne songez-vous pas à faire fusion pour être au même niveau que les autres ? Non, ce n'est pas en termes de fusion. C'est vrai que nous sommes des syndicats. Chaque est autonome. Chaque syndicat est autonome. Mais également, la manière de porter les revendications, les stratégies de lutte, qui diffèrent, selon qu'on soit d'un syndicat ou d'un autre, selon qu'on soit d'un groupe ou d'un autre groupe. En tout cas, le G20 ne marche pas dans la compromission, ni dans la complaisance. Ça, c'est une préoccupation. Maintenant, ce qui est sûr et certain, au niveau de la table de négociation, nous ne serons pas pour faire de la figuration, mais nous serions pour faire des propositions scientifiques et profitables au système. D'accord. Mais, puis encore, non seulement on nous empêche d'être au niveau de la table de négociation, mais ce qui est tout à fait ahurissant également, même au niveau des assises, donc pour les mutations là, nous ne sommes pas présents. Nous ne sommes pas présents, il y a un problème qui se pose à ce niveau-là. Donc, vous êtes exclu de tout processus ? Non, c'est comme si vraiment une élection, elle est sur les gens de tous droits. C'est comme si vraiment aujourd'hui, le président Makisar, qui est élu comme président, nous devraient interviewer à tout syndicat, à toute particularité du moins, les gammes-caussés, déguissés et déroulés. Et où en est le recours qui a été déposé après les résultats de ces élections aujourd'hui ? Il y a des syndicats qui ont déposé des recours. Il faut dire qu'il y a la proclamation officielle. On l'attend encore. Est-ce qu'ils font le suivi ? Parce que d'autres membres font partie du G20. Aujourd'hui, c'est une préoccupation pour les membres du G20. Vous ne reconnaissez toujours pas ces résultats de ces élections de représentativité. Est-ce que vous suivez ces recours déposés pour enfin rétablir ce que vous jugez comme droit ? Non, c'est moins un refus de reconnaissance des résultats qu'on fait, qu'un isolement. C'est-à-dire qu'ils misent entre parenthèses la réalité du G20, des syndicats légalement considérés. Ils misent en parenthèse, n'est-ce pas ? Même deux droits fondamentaux de reconnaissance également des syndicats légalement considérés. C'est ça le problème. D'accord. Donc, je ne sais pas que ces gens-là ne méritent pas ceci ou cela. Non, non. Mais ils ne doivent pas être les seuls. Même si, effectivement, quelque part, il y a des syndicats parmi nous, dans le G20 et partout, qui reconnaissent également, en ces syndicats, le représentant réel au thème des élections passées. Mais cela ne leur donne pas également le droit d'être les seuls détenteurs également de la légitimité. Voilà pourquoi, d'ailleurs, il faut quand même une présence minimale du G20 sur la table de négociation, mais la présence du G20 dans toutes les instances également du dialogue social. D'accord. Parce que le dialogue social, c'est quelque chose d'inclusif. Ça n'a rien à voir avec également les élections. D'accord. Ça n'a rien à voir avec ça. D'accord, d'accord. Je vous ai interrompu sur l'ouverture de négociations sérieuses. Est-ce qu'on a fait le tour de votre plateforme revendicative ? Non, il y a donc, j'ai parlé de la question de la hausse du budget du prêt scolaire, qui n'a jamais dépassé 1%. D'accord. Et le G20 voudrait qu'on l'amène à au moins à 5% du budget de l'éducation nationale. Que cela soit relevé. Voilà. Donc, il y a aussi l'ouverture d'un dialogue inclusif sur la retraite à 65 ans. D'accord. Le respect des engagements sur les questions d'habitat, aussi bien par rapport au G10 comme par rapport au G8. Mais pour l'implication du G20 dans toutes les instances de négociations et de dialogue social. D'accord. Voilà en somme, en filigrane, il y a d'autres questions qui restent. Mais en filigrane, on est l'essentiel de nos préoccupations aujourd'hui. Les grandes lignes en quelque sorte. Les grandes lignes également du motif, n'est-ce pas ? D'accord. Alors, après ce sitting, il y a-t-il d'autres actions que nous devons attendre du G20 ? Est-ce à dire que c'est le point de départ d'un plan d'action ? C'est parti en tout cas pour des mouvements d'humeur ? Oui, mais vous savez, en tant que Sénégaliste que nous cherchons, les hostilités, on ne les ouvre pas n'importe comment, on ne les ouvre pas par des guilletés de cœur. Donc, qu'est-ce qui suivra après la cité ? Si ces préoccupations du G20 sont prises en charge, et je crois que cela est possible, c'est la raison pour laquelle nous interpellons le chef de l'État. Parce qu'il reste maintenant que sa seule volonté politique pour au moins faire arrêter immédiatement c'est sur une position arbitraire indûment également opérée sur les rappels, les maigres rappels et salaires des enseignants. Et le remboursement des ayants-droit, n'est-ce pas, qui ont subi également ces surimpositions sur les rappels et salaires reçus. Ça, c'est au-delà de l'aspect, au-delà des solutions techniques telles que brandies par le directeur LaSol, ou autres experts du système financier de ce pays-là. Mais la préoccupation majeure aujourd'hui, la solution majeure, primordiale, c'est d'abord la volonté politique du chef de l'État. D'accord. Parce que d'abord, il faut le dire, qu'au moins, sur une position de soutien, ce soit une conséquence, et non la cause. La cause est en réalité la lenteur récurrente dans la production des actes relatifs à la carrière et à la mobilité sociale des enseignants. D'accord. S'il n'y avait pas de lenteur, si comme tout le monde a avancé tous les deux ans, comme cela l'a été auparavant, mais on ne peut pas devoir à quelqu'un plus de, plus de, plus de, plus de mois ou de, trois mois de rappel. Or, plus le rappel est petit, moins les impôts sont... Les impôts sont importants. Ah, d'accord, important. Donc, voilà un peu le problème. Donc, la précipation, elle est moins technique, elle est importante, la solution technique. D'accord. Mais le code des obligations, le code des impôts est de même, le code des impôts, c'est important qu'il y ait des revouches, c'est vrai, que ce soit au niveau de l'article 161, mais au fond, le plus important aussi et le plus urgent aujourd'hui, c'est également la volonté politique que seul le chef de l'église également peut aider à entreprendre. D'accord. M. Tamba, certainement, ce sera la dernière ligne droite. Aujourd'hui, c'est la première fois que nous vous recevons après avoir été nommé à la tête du G20. Aujourd'hui, quelle est votre feuille de route, vous et votre équipe? Notre feuille de route, elle est aussi simple. C'est d'abord, c'est continuer donc à maintenir la ligne du G20. D'accord. C'est une ligne d'engagement résolue au service également des enseignants et de l'école. Donc, continuer cette ligne. Continuer également aussi le combat. C'est que le travail qu'a abattu également mon prédécesseur que je salue au passage. Donc, EG Dambouj, qui est aussi également par ailleurs, c'est également le secrétaire général du système authentique. Que nous avons d'ailleurs félicité pour le bon travail qu'il a mené à la tête du G20. Donc, ne pas également tomber plus bas que ça dans ce travail qu'il a effectué. Ça, c'est un des défis. L'autre défi, c'est de porter plus loin encore le combat pour davantage de réussite, davantage de succès au profit exclusif de l'école et des enseignants. Sans compromission, sans complaisance. Qu'entendez-vous par compromission ? Vous savez, quand on parle de compromission, c'est qu'au fond, on fait le semblant de défendre à l'heure qu'on ne défend pas. Vous faites allusion à quoi ? À personne, à personne. Non, non, je parle très franchement. D'accord. Nous n'avons pas de problème avec eux parce que tout ce qui évolue au plan syndical, ce sont nos camarades, ce sont des enseignants comme nous. Nous ne sommes pas plus dignes pour ces gens-là. Nous disons, c'est simplement une ligne que nous sommes tentés de relater. Et nous croyons que tout le monde s'est également à la même conception, à la même ligne. Qu'on soit du G20, du G7 ou bien de ces décats indépendants. Tout le monde doit avoir cette préoccupation-là, ne se pas dévoulée, sans complaisance et sans compromission. Et y a-t-il de nouvelles démarches du G20 pour vraiment avoir ce point qui vous intéresse tant, qui est donc faire partie de ces négociations ? Oui, il y a des correspondances qui seront initiées. Il y a des rencontres qui seront initiées. Il y a même la production d'un document important qu'il faudrait également soumettre, qu'il faudrait également adresser au chef de l'État ou bien à des utilisés de données. Ça, ce sont des questions qui sont là, qui sont en étude au niveau de la commission scientifique et au niveau de la plénière des secteurs généraux et plein de potentiel de ces décats membres du G20. Donc, il y a aussi également la possibilité de voir au moins l'évolution des stratégies de portage des préoccupations et des dérubanications des enseignants. Donc, au-delà des méthodes classiques de lutte, c'est-à-dire que les grèves, les sittings, les marches, etc., qu'est-ce qu'il faudrait d'autre ? Également, adopter comme stratégie de lutte de portage des préoccupations et qui pourraient être peut-être aussi plus efficaces ou bien aussi efficaces que ces méthodes de lutte classiques. Voilà un peu qu'on est en train de travailler là-dessus et de manière tout à fait quasi régulière et je crois que très bientôt, vous verrez également beaucoup de nouveautés dans les démarches également du G20. Maintenant, nous, en tant que partenaires sociales aussi, ce que nous cherchons quand on parle de négociations, ce n'est pas pour le plaisir d'être sur la table de négociations, ce n'est pas pour le plaisir d'être sur une séance de dialogue social. Mais c'est quand même de dialoguer et c'est quand même bien de dialoguer avec votre interlocuteur. Voilà, mais vous comprenez, le GV est une force de proposition et d'alternative. Nous n'avons jamais posé en prime sans également faire des propositions à côté. Jamais. Donc, nous voulons également faire bénéficier à tout le monde, n'est-ce pas, l'expertise interne du GV. En quelques mots, comment se porte le CEPI, votre syndicat ? Mais très bien, très bien, très bien, pas très bien peut-être, mais vous savez, moi, je ne suis pas trop... Pourquoi pas très bien ? Quand je dis très bien, c'est autre chose, mais au fond, nous sommes en train d'évoluer parce que le Sénécalisme, c'est des problèmes numériques, il faut se compter. D'accord. Et là, à ce niveau précis, bon, je suis quelqu'un qui ne travaille pas assez bien pour les Tchakoff. Mon syndicat et moi, mais aujourd'hui, m'achat, là, même si, effectivement, dans certains départements, nous sommes également parmi les trois syndicats les plus importants. Je pense que c'était au moins trois ou quatre départements canaux de ce pays-là. Même si aujourd'hui, également, aussi, on sait également qu'il y a du travail extraordinaire qui a été abattu dans cette région comme Kaoula, comme Matam, comme la région de Fatigue, comme la région de Kies, comme la région également de Zigerchor, et un peu partout. il y a un travail extraordinaire qui est en train d'être abattu par les milieux et les responsables. Donc, vous êtes en train de travailler pour la prochaine élection de représentation. Non, bien sûr, bien sûr, on est en train de travailler, mais aussi également on est en train de travailler pour des possibilités d'alliances. Et ça, il faut quand même que les gens comprennent que c'est dans une petite année, n'est-ce pas, que nous irons vers des élections de représentativité. De représentativité, d'accord. Mamadou Tamba, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, madame. En tout cas, ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Le plaisir est partagé. D'accord. Le plaisir est partagé. Et je rappelle à nos auditeurs que nous recevions le coordonnateur du G20, Mamadou Tamba, il est par ailleurs secrétaire général du Syndicat des enseignants pour le progrès, la performance et l'innovation, CEPI. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présent malgré votre calendrier chargé. On vous remercie encore une fois et à vous, chers auditeurs, nous vous disons merci. Nous vous donnons rendez-vous également samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et celle-ci, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur RMFM. Sous-titrage ST' 501